Dans la vidéo précédente, nous avons écrit l'intégrale qui calcule le volume de ce drôle de solide de révolution avec un trou au milieu. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer cette intégrale. Et pour calculer cette intégrale, on va juste développer les expressions entre parenthèses. On va sortir le 2pi de l'intégrale et on va avoir une expression qui est pratiquement un polynôme à intégrer. Donc 2pi fois l'intégrale de 0 à 1, 2 et on commence à distribuer. 2 fois racine de x, ça donne 2 racines de x. Je vais l'écrire 2 fois x puissance 1,5. Tu sais que racine de x, c'est x puissance 1,5. Ça va être plus facile pour trouver la primitive. Donc 2x puissance 1,5, c'est la même chose que 2 racines de x. Ensuite, on continue. 2 fois moins x carré, ça donne moins 2x carré. Ensuite, on a moins x fois racine de x. Alors c'est moins x fois x puissance 1,5, ça donne moins x puissance 3,5. Et ensuite, moins x fois moins x carré, ça donne plus x puissance 3. Et je multiplie par des x. Donc prenons une primitive de tout ça. Ça nous donne 2pi facteur de 2 fois x puissance 1,5. Alors lorsqu'on a une puissance de x, il faut augmenter l'exposant d'un 1 et diviser par le nouvel exposant. Donc x puissance 1,5, quand on augmente de 1, ça donne x puissance 3,5. Il faut donc diviser par 3,5, c'est-à-dire multiplier par 2 tiers. Et 2 fois 2 tiers, ça fait 4 tiers. Ça nous donne donc 4 tiers de x puissance 3,5. Ensuite, moins 2 fois x carré. Donc x carré, par la même méthode, ça donne une primitive de x carré, c'est x cube sur 3. Et je multiplie par 2, j'obtiens moins 2 tiers de x cube. Ensuite, j'ai mon x puissance 3,5. Alors quand j'augmente l'exposant de 1, ça nous donne du x puissance 5,5. Et je dois diviser par 5,5, ce qui est la même chose que de multiplier par 2,5. Donc ça va nous donner, le moins x puissance 3,5 va avoir pour primitive moins 2,5 de x puissance 5,5. Quand on redérive ça, oui, ça marche. 5,5 fois 2,5, ça fait 1 et 5,5 moins 1, ça fait bien 3,5. Et ensuite, plus x puissance 3, plus x puissance 3, ça me donne plus x puissance 4 sur 4 quand je prends sa primitive. Et voilà l'expression que j'ai à évaluer en 1 et que j'ai à évaluer en 0. Bon, quand on l'évalue en 0, on voit que tout s'annule, donc ça fait déjà moins de travail. Il nous suffit d'évaluer cette expression en 1 et ça nous donnera le résultat. Donc allons-y, 2pi facteur 2. Par chance pour nous, toutes les puissances de 1 donnent 1, donc x puissance, ce qu'on veut, dans ce cas-là, ce sera 1. Donc il va nous rester 4 tiers, moins 2 tiers, puisque x puissance 3, c'est 1 puissance 3, ça fait 1, moins 2 cinquièmes, et plus x puissance 4 sur 4, ça va nous donner plus 1 quart. Et pour avoir le résultat, on va faire la somme de ces 4 fractions-là. Trouvons un dénominateur commun. Alors entre 3, 5 et 4, je crois que le plus petit, c'est 60. Donc on va tout mettre en 60e. Donc on a 2pi divisé par combien de 60e ? Allons-y, 4 tiers, ça fait combien de 60e ? Il faut multiplier par 20. Et 4 tiers, ça fait 80 soixantièmes. Moins 2 tiers, 2 tiers, c'est la moitié de 4 tiers, ça va donc faire 40 soixantièmes. Moins 2 cinquièmes, alors 5 fois 12, ça fait 60, et 2 fois 12, ça fait 24. Voilà, moins 24 soixantièmes. Et enfin, plus 1 quart, 1 quart, c'est 15 soixantièmes. Tout le monde sait être dans un quart d'heure, il y a 15 minutes. Donc 1 quart, c'est 15 soixantièmes. D'accord ? Donc le 2 peut se simplifier avec le 60, ça nous laisse un dénominateur de 30. Et qu'est-ce qu'il nous reste au numérateur ? Calculons de proche en proche. 80 moins 40, ça fait 40. 40 moins 24, ça doit faire 16. Et 16 et 15, ça fait 31. Il nous reste à multiplier par pi, le résultat final. Le volume de ce solide de révolution, c'est 31pi sur 30. Et je t'invite à aller voir la vidéo où on avait déjà calculé ce volume par une autre méthode. Et tu verras qu'on a aussi trouvé, bien évidemment, 31pi sur 30 pour ce volume, quelle que soit la méthode par laquelle on procède. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?